Dommage. Et pourtant c'est un jury totalement neutre, il n'y a jamais dans le jury de juge du pays. Alors là on va se retrouver dans un cas de figure. Il faut attendre le passage de Vlasios Maras, champion olympique, pas champion olympique, champion d'Europe à cet agré. Et champion du monde en 2002. Alors pas en 2003, il avait manqué sa finale, mais en 2002. Et donc là on a en plus quelqu'un qui sera très très attendu. Et c'est intègneux, attention. C'est un vrai matcheur, il se défend très très bien quand il y a de la pression. C'est parti. Double avant demi-tour. Parfaitement repris à bout de bras. Tour complet sur un bras. Travaille près de la barre, jambes serrées entre les bras. Passage sur le dos. Endo. Nouveau passage sur le dos. Attention jusque là c'est parfait. Attention à la sortie lui aussi. Double arrière tendue avec triple brille. Oh ! Et bien c'était parfait tout ça. Très très beau concours. Il y a un vrai match. Elle a fixé avec beaucoup de suspense. On a vu que ce qui était écrit aux qualifications a été complètement invalidé lors de la finale. Honnêtement Patrick, je pense qu'il va prendre la première place. Mais, attendons le verdict du jury. En tout cas, grand coup de chapeau à Dimitri Karvamekou. Qui prouve une fois encore que c'est un fabuleux combattant, un fabuleux matcheur. Parce qu'il fait ça à la hargne quand il est même fatigué, même un petit peu blessé. C'est toujours un formidable combattant. Et là ? Mais là, elle a peut-être sa sortie. Et en principe, il fait mille heures. Il fait aussi double arrière tendue avec triple brille. Elle n'a mis que deux tours. Alors, c'est pour rassurer bien sûr. Mais le compte doit être néanmoins largement bon. La note de départ doit être au maximum. Et il passe en tête avec 9.675, c'est tout à fait normal.